Alors, la semaine dernière, c'était le cycle du temps. Aujourd'hui, on commence un nouveau cycle qui sera le cycle Alger et l'Algérie. Ce cycle comportera plusieurs vidéos et ouvrira la réflexion à un cycle beaucoup plus large qui sera la littérature francophone et j'ai même envie de dire les littératures francophones. Alors, on va commencer par le particulier pour aller vers le général. Le particulier pour moi, ce sera donc l'Algérie, l'Alger. Et je voulais du coup commencer par le premier livre algérien, écrit par un Algérien en français, d'expression française, que j'ai lu, c'est-à-dire Nejma de Katab Yassine. Avant de parler du sujet de ce livre, je vais d'abord parler de la date de parution de ce livre parce que dans l'histoire algéro-française, on doit situer certaines choses quand même. Donc, ce livre a été édité, publié en 1956, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre d'indépendance de l'Algérie, sachant que l'Algérie a eu son indépendance en 1962. 1956, on est en plein milieu des horreurs, des tortures. La guerre d'Algérie déchire des deux côtés de la Mitterranée. Ça veut dire des personnes françaises qui vivent en Algérie et qui n'ont pas envie de quitter la terre. D'autres qui vivent en Algérie mais qui sont prêts à repartir en France parce qu'ils sont anticolonialistes. Et puis, bien sûr, la majorité de la population algérienne est pour l'indépendance, sauf quelques-uns qui sont alliés à la France. Quand je dis que l'opinion est déchirée, c'est par exemple quelqu'un comme Camus qui est né en Algérie, qui a rendu hommage à l'Algérie dans toute son œuvre et à qui pourtant on a reproché du coup d'être pour l'indépendance de l'Algérie au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, Najma. Najma naît dans ce contexte. Najma, ça veut dire étoile en arabe. Najma, c'est le nom d'une fille, une fille qui est à la fois algérienne et française, donc fille d'un colon et d'une indigène. Et quatre hommes vont tomber amoureux d'elle et vont la poursuivre pour essayer de la voir, de la séduire. Bien sûr, toute cette quête est symbolique. Najma, c'est une façon, enfin c'est une incarnation en quelque sorte de l'Algérie. Cette Algérie qui est berbère, qui est arabe, qui est francisée et du coup qui a une identité bigarrée. Je dis parfois que l'identité algérienne est bâtarde puisque on connaît notre terre, mais on ne sait pas trop qui est notre père à cause de toutes les conquêtes, invasions, colonisations que la terre a connu. Du coup, pour revenir à Najma, ce qui est intéressant aussi, plus que l'histoire, c'est bien sûr le symbole qu'elle revêt, mais surtout la fusion qu'il y a entre la langue du colon et l'imaginaire du colonisé. Katab Yassine parle de la langue française comme un butant de guerre. À la fin de la colonisation, il y a une forte politique d'arabisation puisqu'on se dit, pour aller à rebours du colon, on va arrêter d'utiliser ses armes et on va tuer en quelque sorte ce qu'il a laissé en utilisant l'arabe qui n'est pas sa langue. Or, pour Katab Yassine, le français est une arme comme une autre et au contraire, c'est avec ses propres armes qu'on peut mieux défier un ennemi, en quelque sorte. Najma, c'est ça, c'est cette... Et moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée, c'est entendre des sonorités autres dans la langue d'arrivée. Et c'est là aussi qu'on va arriver vers la francophonie. Pourquoi ? C'est un peu comme en traduction. En traduction, on va dire qu'il y a deux façons de traduire, grosso modo, selon les théories de Schleyer-Macher. Du coup, soit on traduit, soit on est fidèle à la langue d'origine et du coup, on laisse rentrer l'étrangeté, l'étrangèreté dans la langue d'origine. Donc du coup, on est plutôt sourcier. Soit on est plutôt ciblis, c'est-à-dire qu'on oublie la langue d'origine et on fait entendre l'œuvre comme si elle avait été authentiquement écrite dans la nouvelle langue cible. Moi, je suis plutôt du côté de la source et du coup, ce qui m'intéresse vraiment dans l'écriture francophone et la première fois que je l'ai expérimenté en tant qu'lectrice, c'était dans le livre de Nejma, c'est entendre comment l'étranger vient façonner ta langue. Et chez moi, c'était d'autant plus fort puisque l'algérien est ma langue maternelle, que le français, je l'ai appris à l'école quand je suis arrivée en France. Du coup, ça m'a fait un peu comme un effet boomerang et c'était pour moi un peu comme une illumination. Alors quand je dis illumination, ça veut dire que pour moi, ça a été un peu comme un élargissement des possibles. C'était la première fois que je voyais comme ça l'irruption d'une langue dans une autre que je le constatais, je veux dire, dans une lecture. Et comme le dit très justement Derrida, il n'y a pas un monolinguisme pur. Et puis ça a été un vrai plaisir de lecture, une autre façon d'apprécier la lecture parce que Katabiasin fait plein de jeux entre les langues. Il y a des va-et-vient constants et c'est vraiment intéressant à voir. Et d'ailleurs, son style, il a un style très fragmenté, très poétique, il y a une vraie force évocatoire dans ce roman. Et on comprend pourquoi, en fait, même si son écriture était très circonstanciée, on comprend pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, sa lecture reste importante. Elle est aussi importante dans une France, bien sûr, qui n'a pas encore réglé tous ses comptes avec son passé colonial. C'est aussi une lecture où on peut se perdre puisque son style est fragmenté. mais je pense qu'il faut accepter d'être perdu et que ça fait partie de l'expérience même de lecture et que ça fait partie de la composition de ce roman puisqu'on nous raconte l'histoire d'une femme perdue qui est en réalité une nation perdue et qui est le sentiment partagé par toutes les personnes qui habitent ces terres. Donc voilà, c'était le premier volet de ce cycle sur l'écriture francophone, sur les écritures francophones. J'espère que, du coup, il y en aura plusieurs où on pourra parler de différentes œuvres comme ça qui peuvent jalonner un parcours de lecture d'œuvres francophones et surtout interroger le terme même de francophonie qui n'est pas aussi évident qu'on peut le penser. Donc à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada